... Ok. Merci, chers amis de la presse. Merci, messieurs les hommes de médias. Chers internautes, amis de la Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes. Avant tout exposé, nous voulons observer avec vous une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes tombées suite aux violences maîtrières préélectorales orchestrées par la décision du chef de l'Etat sortant de briguer un troisième mandat de notre point de vue illégal, illégitime et inconstitutionnel. Merci. Chers amis de la presse, Urgence Côte d'Ivoire, Organisation de la société civile libre, qui ayant compris que si la Côte d'Ivoire doit faire sa mue à l'instar des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, dont la fibre démocratique est un paradigme a nécessairement besoin de l'émergence d'un leadership citoyen qui, par ses actions, menera une pression constante et accrue sur nos gouvernants pour la résurgence d'un État de droit, de justice et de paix. Urgence Côte d'Ivoire vient pour jouer le plein rôle et le devoir qui lui revient. C'est en ce sens que nous organisons cette conférence de presse pour donner notre position sur le développement de la vie sociopolitique et par ricochet, donner les grandes lignes des actions que nous allons mener vu l'urgence de la situation. Ce point de presse va s'articuler sur quatre axes majeurs. Le premier point, c'est la responsabilité du Conseil constitutionnel devant l'histoire. Le deuxième point, le mutisme inouï de nos guides religieux, rois et chefs traditionnels. Le troisième point, le silence et la duplicité de la France politique. Le quatrième point, la libération de Pulcherich Balé, présidente de l'ACI et des femmes leaders de GPS. De la responsabilité du Conseil constitutionnel devant l'histoire. Nous voulons inviter le Conseil constitutionnel à dire le droit, rien que le droit dans toute sa noblesse. Car pour nous, un article ne peut avoir deux variantes. Oui, nous le savons, vous avez été nommé par le chef de l'État, qui lui-même a été élu par le peuple. C'est donc pour le peuple que vous travaillez. Vous ne devez en aucun cas servir les décès inavoués d'un homme au détriment du peuple. Urgence Porte d'Ivoire tenait à vous le rappeler. Si la tâche qui vous écombre est dure, vous savez quoi faire, chers membres du Conseil constitutionnel. Le peuple vous regarde. Face à l'histoire, votre responsabilité est engagée. de grâce, ne venez pas nous dire que c'est le diable qui aurait vous habité. Dura l'ex, c'est l'ex, la loi est dure. C'est la loi. De deux, le mutisme de nos guides religieux, rois et chefs traditionnels. Vous, la conférence épiscopale de l'église catholique, bien entendu. Vous, le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Vous, le consistoire des églises évangéliques. Vous, la FSI, Fédération des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Excellence, vénérés, hommes religieux, vous êtes les ambassadeurs de Dieu. Par conséquent, votre devoir est de dénoncer les injustices, d'interpeller le politique quand il va à la dérive. Vous devez jouer un rôle de premier plan dans la vie sociopolitique de notre pays. Votre mutisme nous inquiète. C'est vrai, nous vous savons beaucoup occupés par le devoir sacerdotal, mais des vies humaines sont en jeu. On sait aussi le temps. Levez-vous. Hommes, religieux, levez-vous. La nation vous regarde. Levez-vous. car sous dossier comme en RDC, République démocratique du Congo, les hommes de Dieu ont pris leurs responsabilités. Ils ont recadré le politique. C'est ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de jouer votre rôle. Oui, jouer votre rôle. car si la Côte d'Ivoire sombre, vous serez aussi comptable de tout ce qui adviendrait. Le silence est la duplicité de la France politique. La grande France. La France des droits de l'homme. Oui, à toi, la France politique. Arrêtez de faire la politique de l'Autriche en Afrique. Arrêtez ça. Oui, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas demander à Alpha Condé par des canaux officiels de se retirer pour un troisième mandat en Guinée et en Côte d'Ivoire nous parler d'une affaire interne. C'est injuste. Ça n'a pas de sens. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont des pays frais. Notre constitution dit qu'après deux mandats, le président de la République n'a pas droit à un autre mandat. Nous vous demandons de réagir, de parler, de parler officiellement. Nous demandons au président de la République française, M. Macron de vraiment être ferme, d'être ferme, de dire ce qui doit être dit. Voilà. Parce que nous, les jeunes Ivoiriens, nous regardons la France. Nous regardons la France. si hier, les gens ont accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir perdu les élections, la France a pris position, la France a lagué des bombes sur la résidence du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui encore, que les gens ne nous conduisent pas vers le gouffre. Parce que nous ne sommes pas loin de là. La vérité, c'est que le président de la République ne peut pas faire un troisième mandat. Nous demandons seulement à la France de dire M. Alassane Draman Ouattara que vous ne pouvez pas faire un troisième mandat. Le débat est clos. Mais nous, nous estimons que nous sommes un État souverain. Nous, les jeunes, nous sommes souverains. C'est-à-dire que nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est à nous, il nous appartient de lutter pour notre indépendance. Mais seulement nous disons à la France qui dit être un pays de droit, de respecter, vraiment, je ne sais pas, mais qu'ils disent quelque chose devant la face du monde. Parce que on les regarde. Ils sont indifférents. Ils font comme ça ne les intéresse pas. On sait, vous avez des intérêts ici. Vous avez des intérêts en Côte d'Ivoire. Vous protégez vos intérêts. Mais nous aussi, on a besoin aussi de juillet de nos ressources. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Si la France ne parle pas, c'est qu'Alassane de Mouattara fait certainement leur affaire. Mais nous, on dit non. On a une constitution et le peuple devait, je veux dire, il devait avoir un consensus autour de la constitution. Et cette constitution-là qui dit que le monsieur ne peut pas faire un troisième mandat, vous ne dites rien. Les éminents juristes se lèvent, ils disent le monsieur ne peut pas faire un troisième mandat. Le groupe d'espers est plongé dans un silence. On ne sait pas quoi. On ne voit pas Ouraga au bout venir à la face de la télé, à la face de la nation pour dire à monsieur le président, vous ne pouvez pas faire un troisième mandat. C'est simple. C'est si simple que ça. Donc on demande la fermeté à la France. Que la France soit ferme. Voilà, c'est ce qu'on demande. Bien, concernant le quatrième point et le dernier point de ce point de presse, c'est la libération de pulcherie, balai et les femmes leaders du GPS. Sur ce point, je pense qu'on va s'entendre. et nous serons catégoriques. Parce qu'il y a des choses qui se passent actuellement. Les gens prennent Pulcherie Balai. On l'arrête, elle est emprisonnée. On l'arrête, les femmes leaders du GPS, elles sont emprisonnées. Mais Pulcherie Balai a appelé à une marche pacifique. Pulcherie Balai a appelé à une marche pacifique. Au cours de cette marche, des individus qui ont été convoyés par la police nationale ont créé un brouhaha, un brouhaha mini lors de cette marche. On l'arrête. Après Pulcherie Balai, elle est emprisonnée. Les femmes du GPS, elles étaient attroupées, regroupées. Elles n'avaient même pas encore manifesté. Elles n'avaient pas encore manifesté. Et ils sont venus les arrêter. Mais qu'on se dise la vérité. Dans quel pays nous sommes ? Un pays où pilulent les microbes. On est là, on a un État, les gens sont là, il y a un ministère de la sécurité, ils ne jouent pas leur rôle. Et quand il y a les crises, vous savez qu'ils passent dans les villes pour dire non, la paix, le développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Je dis non, on vous accuse. Nous accusons nos dirigeants. Il ne peut pas avoir des foyers, c'est-à-dire qu'on connaît les foyers, on sait d'où ils viennent. Ces microbes, on sait d'où ils viennent. On sait. Parce qu'il y a les fumoas, on sait où les trouver. Mais qui les entretient ? Qui les entretient ? Qui les entretient ? On ne peut plus parler dans ce pays. On va se dire la vérité. Qui les entretient ? Qui entretient les microbes ? Qui a fait naître les microbes ? Puisque ça n'existait pas auparavant. C'est surtout sur le mandat du président de la République qu'on a vu ça. À la limite, c'est aberrant. Ce sont des choses qu'on doit enrayer de notre société. Bon, eux, ils sont en liberté. Puisqu'il y a des bacs qui ont convoyé les microbes, on sait. Eux, ils sont en liberté et puis plus chérie est en prison. C'est que quelle injustice ça a ? C'est quelle injustice ? Qu'on nous le dise. On a mal. On a mal. Donc, on ne dort pas. On ne peut pas dormir parce que notre pays ne va pas bien. Notre pays est malade d'un système que les gens ont créé. Mais ce qui est mauvais, ce sont des jeunes, ce sont des enfants, ce sont des gens, ce sont nos petits-frés. Vous les détruisez ? Vous envoyez la drogue ? C'est eux, tu consommes ? Et puis maintenant, quand il y a les sales besoins, vous les envoyez ? Ce n'est pas normal. Et nous, on dit qu'il faut que ça s'arrête. Donc, on va demander clairement au gouvernement de prendre de délibérer Pichéric Ballet et puis les femmes du GPS. On va leur dire de les libérer. Maintenant, ceux qui ont convoyé les microbes, ils n'ont qu'à s'arranger, ils vont mettre le grappé sur ceux qui sont allés foutre le bordel et les mettre à la place de Pichéric Ballet et des femmes leaders du GPS. C'est le lieu pour nous d'appeler l'Union européenne les organismes des droits de l'homme, Women, White, Amnesty International et autres, de péser de tous leurs poids. Pourquoi au cours de cette semaine-là ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardis. Cette semaine-là, qu'ils prennent leur stabilité, en tout cas, ils n'ont pas comment ils vont négocier. On invite même les religieux. Le nos apostoliques, ils n'ont pas à faire la médiation qu'il faut pour qu'on libère ces femmes. Parce qu'elles ont de la famille. Parce qu'après quoi ? Après cette semaine-là, le 8, si jusqu'au 8, ce n'est pas fait, nous, on va prendre notre responsabilité, peut-être qu'on va nous en prisonner tous. C'est ça qui est le vrai point. Peut-être qu'on va nous en prisonner tous. On va lancer une marche à partir du 8. si Pluchéry n'est pas libérée, si les femmes, l'hideurs de GPS ne sont pas libérées, moi, je vais faire la prison. On va sortir, on va appeler toute la population ivoirienne à se lever. Le 8, il faut que ça soit clair. Jusqu'au 8, il faut qu'on libère ces femmes-là. Les tractations qui doivent avoir lieu, que cette tractation ait lieu. Les plus grands bandits sont parmi nous, ils sont là, ils sont dans la nation, on les voit. Et d'innocentes personnes sont en prison. On ne peut pas accepter ça. Moi, je préfère mourir pour ça. C'est une lutte noble. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas bon. Donc, on va simplement dire aux gens délibérés Pulcheri Gbalé et les femmes du 2, du GPS, le 8, le 8, si rien n'est fait, on va lancer une marche. Oui. C'est pour notre dignité que Pulcheri Gbalé s'est levée. C'est pour la dignité du peuple ivoirien que Pulcheri Gbalé s'est levée pour lancer la marche du 13 août. C'est ça qui est le vrai point. Mais elle est en prison. Nous, on ne peut pas baisser les bras. Il nous revient donc de nous lever. C'est une femme d'ailleurs. Ce sont des femmes qui sont emprisonnées. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont utilisé de manifester. Mais c'est leur droit. C'est leur droit. C'est leur droit. Donc, le 8, je vais revenir encore sur la date du 8, du 8 septembre. Le 8 septembre, si rien n'est fait, on appelle à une marche généralisée jusqu'à ce que ces femmes soient libérées. C'est ça qui est le vrai point. Sur toute l'étendue du territoire, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Voici un peu le point de presse que nous avons voulu faire ce matin. Voilà. Donc, nous tenons à vous remercier chers journalistes, chers internautes. Voilà. D'abord pour leur présence. Maintenant, s'il y a des questions, nous sommes ouverts, disposés. Oui. il y a au PDC 24. Alex, il y a au PDC 24. En même temps? Oui, oui. OK, tout à l'heure, dans vos propos liminaires, vous avez parlé de la... vous avez interpellé la Cour constitutionnelle. vous avez même dit que le président de la Cour constitutionnelle était nommé par le président de la République. Quelqu'un qui est nommé par une autre personne. Pensez-vous que cette personne peut se lever aujourd'hui pour dire que Ouattara n'est pas candidat? et si ce que vous attendez n'est pas fait, c'est-à-dire le rejet de la candidature du président Alassane Ouattara, si ce n'est pas fait par la Cour constitutionnelle, que comptez-vous faire dans ce cas? Merci. Eh bien, je pense que c'est une question très intéressante. Dans les grandes démocraties, il faut le dire, comme aux Etats-Unis, c'est un exemple que je prends. Le procureur peut être nommé par le président de la République. Mais, dès lors que vous assumez les fonctions, dès lors que vous assumez les fonctions, vous êtes autonome. Vous devez vous départir de ce lien, de ce cordon ombilical-là. Vous devez couper ça. Donc, c'est l'intérêt supérieur du peuple, donc de la nation, qui doit primer. Je me fais comprendre. En réalité, le président de la République, il est élu par le peuple. Comme on l'a dit, il est élu par le peuple. C'est-à-dire que nous lui délégons nos pouvoirs. Puisque nous ne pouvons pas être président, nous lui délégons nos pouvoirs. Et il a commis à des tâches. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, il va prendre des collaborateurs pour l'aider à travailler. Donc, quand tu prends quelqu'un pour t'aider à travailler, mais la personne travaille, ou le peuple travaille plus. on sait la nation, on ne sait pas le président de la République. Non, je m'inscris en faux. C'est ce que les gens doivent comprendre. Une démocratie, une démocratie vraie, on sait le peuple, on sait la nation, mais on ne sait pas l'individu. dès lors que le président, le monsieur a été nommé par le président du conseil constitutionnel, il doit jouer pleinement son rôle puisque lui-même, il prête ses mains. Il prête ses mains. dans les sites de ses fonctions, il prête ses mains. Donc, il ne peut pas se faire harakiri. Il ne peut pas se faire harakiri. Voilà. Maintenant, vous avez dit par rapport à si rien n'est fait, c'est-à-dire que si la candidature du président, donc dites ce qu'il est, si la candidature du président à la centre d'Amban Ouattara est validée. Mais je vais vous dire que ce n'est pas vrai. ça ne pourra pas être validé. Je peux vous dire ça aujourd'hui. Ça ne pourra pas être validé. Simplement parce que le droit sera dit. Le droit sera dit. Le droit sera dit. Je vais dire au peuple pouvoir de se calmer. Le droit sera dit. Je suis convaincu plus que convaincu. Voilà. Le droit sera dit. Alors, merci. Je suis Jonas Bequet de Soirinfo. une première remarque. C'est qu'au nom de l'église catholique, le cardinal Coutoua est intervenu hier. Donc, pourtant, vous l'interpellez ici. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Dura Lex, la loi est due, mais c'est la loi. C'est la loi. Une partie de la loi dit effectivement la loi anticasseur. Dit que quiconque organise ou bien lance un mouvement, quiconque organise une marche, une manifestation et qu'il y a des grabuges, cette personne doit payer. Voilà que Pichéry Kbalé a organisé, a lancé un mouvement qui s'est soldé par au moins six morts. Qui doit payer ? Merci pour la question. Je vais être un peu conseiller et laconique. Pichéry Kbalé a lancé son mot d'ordre. C'était une marche pacifique. J'ai eu à le dire. Et ce n'est pas Pichéry Kbalé qui a convoyé les micro pour les casser. C'est-à-dire dans le plan machiavélique de ceux qui sont là qui ont voulu forcément incriminer Pichéry Kbalé ils ont conduit des casser pour accomplir leur sale besoin et maintenant mettre la faute sur Pichéry Kbalé. Voici ça. Voici la réalité. Voici ce qu'on doit dire aux Ivoiriens et voici ce qu'on doit dire à la communauté internationale. C'est qu'en Côte d'Ivoire on a des milices on a des milices on a des microbes ça foisonne un peu partout dans tous les quartiers. C'est ça qui est la réalité. Et donc quand Pichéry Kbalé lance son mot d'ordre c'est suite à quoi ? C'est ça la question. C'est suite à quoi ? C'est suite à la décision du chef de l'État de faire un troisième mandat. Mais écoutez ce n'est même pas une candidature je vais dire opportune. Elle n'a même pas lieu d'être. C'est-à-dire même si on ne veut pas parler de loi pour l'alternance même pour un homme qui est conséquent envers lui-même qui lui aurait pu dire vraiment je m'abstir de cette candidature. Je m'abstir. Tu as demandé un mandat tu es venu tu as fait un mandat mais on sait comment est-ce que ce mandat est arrivé. le premier mandat que M. Alassane Dama-Ouattara a demandé il a demandé un mandat mais c'est par ordonnance je pense bien qu'il a été candidat le président Laurent Gbagbo par la TUC-48 c'est comme ça qu'il a été candidat. Tu as fini tu as eu un deuxième mandat mais tu étais venu pour un mandat tu as fini tu as fait un deuxième mandat maintenant tu forces la constitution dit tu ne peux pas la constitution dit tu ne peux pas ou bien la constitution il y a deux constitutions en Côte d'Ivoire il faut qu'on nous dise s'il y a deux constitutions là on sait que peut-être il y a deux nations c'est pas vrai c'est pas vrai mais je peux vous garantir quelque chose il y a une jeunesse qui s'élève maintenant il y a une jeunesse consciente il y a une jeunesse qui va s'affirmer maintenant parce que notre pression ne va pas baisser dès IOTA c'est ça qui est la vérité parce qu'on est arrivé à ça parce que le président de la République a forcément voulu se présenter nous regardons avec beaucoup avec des yeux de l'ex je vais le dire le conseil constitutionnel il a dit ils sont devant l'histoire c'est à eux de nous éviter une catastrophe voilà je pense que c'est non 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 qui doit payer qui doit payer c'est l'Etat qui paye c'est l'Etat qui paye il y a eu des oui mais c'est il y a eu des des matérieurs importants la faute revient je viens de vous dire que la faute revient au président de la République c'est lui qui a engendré tout ça c'est lui qui a engendré tout ça par sa décision de faire un troisième mandat il y a des morts il y a des morts depuis son annonce depuis l'annonce de sa candidature il y a des morts par nous c'est quoi ça je connais d'autres personnes qui se seraient déjà dit bon ok avec cette violence je me retire c'est pas normal c'est si simple que ça ces gens là ils sont rares ils sont rares en Côte d'Ivoire ici ces gens sont rares vous prévoyez lancer un mouvement à partir du 8 septembre est-ce que vous avez pris toutes les garanties toutes les dispositions pour ne pas qu'il y ait un cas de mort non mais je vous explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mort il ne peut pas y avoir de mort parce qu'il revient à notre police nationale d'encadrer les marches c'est leur devoir c'est leur rôle quand il y a une marche de s'y construire d'encadrer les marcheurs d'encadrer les marcheurs c'est ça qui est la vérité donc évitez de dire que le chérik balai doit payer car il y a eu six morts non non l'état doit rendre compte à la nation l'état doit rendre compte à la nation pour ce qui se passe pour les microbes qui existent l'état doit rendre compte pourquoi ils existent pourquoi ils existent pourquoi sous Laurent Gbagbo il n'y avait pas de microbes et puis maintenant sous eux il y a des microbes il y a des microbes pourquoi sous le président Henri Konak Bédier en son temps il n'y a pas eu de microbes et puis maintenant sous Alassane Ramal Ouattara il y a des microbes qu'est-ce qu'il s'agit on n'est pas en sécurité on ne dort pas parce que nous-mêmes qui vous parlons il y a trop de choses vous comprenez mais au nom de la Côte d'Ivoire au nom de de l'avenir de cette nation il est important que la jeunesse consciente se lève se lève et dise non ça suffit ça suffit nous avons besoin de modèle oui parce que si le Ghana a pu faire sa mue la Côte d'Ivoire a pu faire sa mue c'est ça mais cela n'arrivera que si on décide de respecter les lois que nous nous sommes employés nous-mêmes vous comprenez nous ne sommes pas des animaux c'est pourquoi on a établi des lois des règles sur lesquelles on doit se baser pour vivre c'est ça qui nous différencie des animaux si vous comprenez mais hélas mais hélas parce que certaines personnes ont décidé de fouler au pied notre constitution je vais m'arrêter ok j'ai une préoccupation encore tout à l'heure vous parliez de l'intervention de la France du président français pendant que nous savons qu'aujourd'hui toute la jeunesse africaine pour ne pas dire les panafricanistes dénoncent l'ingérence de la France en Afrique vous demandez au président français d'intervenir dans un problème ivoirien n'y a-t-il pas un paradoxe merci merci pour la question en fait je comprends je comprends ta question elle est pertinente d'ailleurs mais il faut simplement dire qu'on ne demande pas à la France de venir c'est-à-dire que nous soulever nous laver c'est pas ce qu'on demande à la France on dit de passer la position puisque la France a des valeurs qu'elle poursuit elle a des valeurs c'est-à-dire la liberté le respect des droits humains dans ce sens la France pourrait hausser le temps mais nous avons des liens des liens très forts des liens séculaires avec la France il ne faut pas oublier que c'est notre c'est notre pays phare de coopération mais seulement si la France ne parle pas c'est pas bien pourquoi la France ne peut pas aller en Guinée et puis ne peut pas parler en Côte d'Ivoire pourquoi mais on sait que la France a des intérêts ici on sait aussi que la France place les dirigeants africains qui peuvent mieux servir leurs intérêts c'est clair non il faut qu'on dise il faut qu'on dise ce qu'il est la France a toujours fait ça mais c'est ce qu'on veut il faut que ça s'arrête nous maintenant là nous les africains nous on dit on veut voler de nos propres ailes mais on a une constitution notre constitution dit Ouattara ne peut pas être candidat donc ce jeu trouble là de la France on ne comprend pas nous on ne comprend pas ça moi ils ne comprend pas ils n'ont même pas besoin de parler mais apparemment ils consolent ce qui se passe c'est ce qu'on dit quand les médias français ils manipulent l'information dit clairement que la constitution ivoiraine ne permet pas à Ouattara de se présenter mais ça dit qu'il manipule l'information de sorte que dans la tête des gens c'est comme si Ouattara pouvait candidater à cette élection c'est ce que nous refusons donc nous disons que la France il faut que la France hausse le ton pour dire monsieur le président vous ne pouvez pas être candidat c'est bon nous faites nous l'économie des violences des guerres c'est à tout un accent actif je voudrais d'abord saluer nos amis de la presse qui vraiment nous accompagnent dans cette lutte il faut dire que notre engagement va au delà même de la libération de nos camarades emprisonnés nous demandons au président de la république vraiment de retirer sa candidature parce qu'on ne peut pas prétendre être aimé un pays et filer au pied sa constitution pour nos jeunes leaders pour nos jeunes ivoiriens jeunes africains ce n'est pas un exemple et étant engagés nous ne demandons pas forcément au président de la république de faire un bras de fer avec le peuple puisque c'est le peuple qui s'oppose à sa candidature parce qu'elle est illégale nous demandons au président de la république de retirer sa candidature parce qu'il a encore le temps il y a deux manières de rentrer dans l'histoire soit par la petite porte ou par la grande porte aujourd'hui l'opportunité qui se présente au président Alassane Ouattra ne sera pas celle qui va se présenter après la décision du conseil constitutionnel alors nous disons au président de la république monsieur Alassane Ouattra qu'il a eu dix ans pour prouver ce qu'il peut faire pour les Ivariens il a eu dix ans pour construire des ponts selon lui comme il est un expert en construction des ponts mais on voudrait lui dire qu'un peuple ne vit pas seulement que des ponts nous avons eu dix ans pour faire des ponts donner l'occasion à un autre chef d'état de donner aussi du travail parce que malgré les ponts les Ivoiriens souffrent malgré les routes les Ivoiriens souffrent sur le plan social le président Alassane Ouattra a échoué c'est pourquoi nous lui demandons de ne pas encore poser du tort aux Ivoiriens nous lui demandons de retirer sa candidature pour que l'Ivoirien que nous sommes retrouve sa inquiétude parce que depuis l'annonce de cette candidature aucun Ivoirien n'est en paix nous demandons à ses collaborateurs qui pensent que monsieur Ouattra doit forcément les amener à accomplir leur désir Ouattra est le président de la république mais Ouattra n'est pas lui seul l'Ivoirien qui décide alors monsieur le président si vous aimez tant la Côte d'Ivoire je pense que après 10 ans de gouvernance le meilleur cadeau que vous puissiez donner aux Ivoiriens c'est le retrait de votre candidature encore une fois merci à vous chers amis de la presse et à une prochaine fois merci bien merci merci merci